Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission Far Far, l'émission qui décortique l'actualité People Bus d'ici et d'ailleurs. Bien sûr, l'émission dans laquelle on pose des questions, souvent l'invité, ça ne te plaît pas, mais tu oublies de nous répondre. Parce que c'est le Far Far, c'est-à-dire de toi à moi, face à face, comme on le dit dans la rue. Alors, recevez votre même serviteur que je suis, Serge Dufalé, la légende. Mais je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis avec mon binôme, mon type, le big anaconda. L'invocation fracassante. Voilà, on est encore sur ce plateau et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir depuis chez vous. Vous qui nous suivez dans tous les quatre coins du monde. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité assez spécial parce que c'est quelqu'un qui a un parcours, un parcours musical et vraiment qui a été sémé de beaucoup d'embûches. Et c'est en ce moment-là que l'artiste décide de se retourner, je dirais, vers l'éternel. Dames et messieurs, recevez ici le frère en Christ, désormais, Véthio Lolas. Alors, Véthio. Anaconda, elle est chauve. Le grand défalé. Véthio Lolas. Oui, ça me fait plaisir d'être ici, c'est déjà ma maison. Bien sûr. C'est chez moi, Ivoa TV, c'est la famille. Voilà. Défali, c'est un grand frère. Anaconda, c'est la même famille. Voilà. Mais Anaconda, n'oublie pas que le premier farfa de notre duo, il faut le dire, c'est avec Véthio Lolas. Oui, avant de dire bonjour à tous les gars, moi, je tiens déjà à saluer la grande communauté camerounaise par la voix de Ludovic Akma, le meilleur camerounais de Côte d'Ivoire. Véthio, comment tu vas ? Ça va, c'est pas bien. Tu permets que je te donne ton peigne parce que tu m'as donné ton peigne, tu m'as dit que tu voulais te peigner. Je pense qu'en Christ, c'est bien de se peigner les chevilles normalement. Ouais, ça va, moi, ça me dérange pas. Tu es en deux temps, mais tu es en Christ. Ouais, mais... C'est un peu duré de façon, là. Vas-y, peigne-toi. Non, ça va, ça me plaît, j'aime bien les chevilles, là, comme ça. J'étais aussi à saluer mon très cher ami et frère, désormais, Apoutou. Le roi est... Le roi est... À la vana, tu es dans la petite ganguzi. Je peux ramper pour toi, là ? Non, pardon. Ah, d'accord. Où je suis, je vive l'Ontan. Ah, d'accord. Alors, Véthio. Oui. Tiens, qu'on s'est abandonné à ton frère de Bordeaux. On a vu de Bordeaux sortir, inciter la communauté malienne. Et sans oublier qu'il a injuré ses collègues artistes, parce qu'ils sont allés saluer un saintain roi 12-12. Donc, ça fait un peu de l'actualité sur la toile. Pour un artiste de couper, décaler, est-ce qu'il faut inciter une communauté ? Est-ce qu'il faut inciter ses collègues qui sont allés voir quelqu'un saluer et prendre de l'argent ? Bah, après, la musique-là, couper, décaler, c'est un autre système. Chacun a sa mal de faire son truc, au fait. Et je pense que de Bordeaux, pour lui, il pense qu'il a besoin de se comporter ainsi pour pouvoir avoir la notoriety ou des fans encore avec lui. Il ne sait pas qu'il est talentue, au fait. S'il savait qu'il était talentue, qu'il avait un grand talent, il n'avait pas à se comporter ainsi. Et de passage, je lui dis d'arrêter un peu ce genre de comportement. Ce n'est pas intéressant parce qu'il ne faut pas inciter les nations. Nation contre nation, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a d'autres après-temps qui voyagent, qui vont dans des pays. Ils sont ivoiriens, quand ils arrivent au Mali, on les respecte. Moi, je suis allé, j'ai travaillé sur un son avec Ibawan, au Mali. Ils m'ont bien accueilli. J'ai travaillé avec eux, ils m'ont mis dans mon vol tranquille. Je suis rentré à Bidjan. Donc, c'est la famille Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, tous les pays. Je pense que c'est une incitation à la zone. Je ne sais pas, ce n'est pas bien. Peut-être qu'il n'a pas voulu faire ça ici, mais c'est là qu'il s'arrive maintenant. Voilà, ça va où ça doit arriver. Mais moi, je pense qu'il connaît des bordeaux personnellement. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, ce n'est pas quelqu'un de violent. Après, c'est ce qui est sorti sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bon pour l'image des anciennes musiques que tu faisais avec le coupier de Khalil ? Après, elles disent que c'est le game. Est-ce que la mère de quelqu'un, c'est le game ? En fait, regarde, j'explique. Moi, qui connais ma maman ? Comment qui connais ta maman ? Tu connais ma maman ? On n'est pas amis, amis, amis. Est-ce que tu connais ma maman ? Je ne connais pas ta maman. Les gens connaissent ta maman. Est-ce que tu connais ma maman ? Des fois, tu connais ta maman. Non, tu ne connais pas ma maman. Tu vois ? Après, il y a des trucs qu'on ne doit plus faire, au fait. Tels que quoi ? Il y a des choses que moi, j'ai fait, j'ai commis comme une bêtise. Aujourd'hui, je ne veux plus être dans tous ces condorés-là, au fait. Les réseaux sociaux, ça rattrape. Il y a le karma qui est là. Tu mordes ton essence, ça va te rattraper. Donc, si maman, maman, apouture, n'était pas peut-être si trop sur les réseaux sociaux, le truc que Desbodo avait dit là, ça n'avait même pas agi, au fait, tu vois. Mais on connaît maman Brigitte. Moi, c'est ma maman. Moi, il faisait un petit deal avec Apouture. C'est ma maman qui m'y remettait l'argent ici, à Abidjan. Moi, je connais maman. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, ce n'est pas quelqu'un de mauvaise. Mais Desbodo, il est allé un peu trop fort. Et moi, ce que j'ai à dire à mes frères, c'est qu'on dose un peu les histoires des réseaux sociaux. Il faut que ça se calme un peu, au fait. Parce qu'on a l'impression qu'on t'enveille à la fin du monde, au fait. Parce que personne ne le respecte, tout le monde s'en fout. Lui qui prend, il a un sujet, c'est ta vie, il s'arrête, il parle de toi comme si... Il ne pense même pas que tu as des enfants. Tu as l'impression que les gens préfèrent ce qui est mauvais, en fait, c'est ça ? Oui, mais c'est ça, le monde a tourné. C'est à l'envers. C'est à l'envers, au fait. Mais est-ce que toi, tu as des regrets ? Parce que toi aussi, dans ton passé, tu étais sérieuse de ce suite. Je viens de dire tout à l'heure que je regarde. Il a des regrets. Je n'ai même plus fait tout ça, parce qu'on ne me voit même plus si j'ai fait des choses. C'est une photo, une publication, il quitte là. Il y a 30 choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire que de se mettre à bavarder tout le temps, en fait. Ton frère en crise, il te dit quelque chose. Alors, Vétchou, aujourd'hui, tout comme Venom Cascadère, et moi, j'ai aussi décidé, il y a 7 ans d'arrière, et Claire Bailly, Venom Cascadère, aujourd'hui, il décide de ne plus chanter de couper et décaler. Comme toi, comme moi, comme Claire Bailly, on va le décider depuis Belle Nurette. Aujourd'hui, quel est le message que tu peux lui porter à sa nouvelle naissance ? C'est-à-dire que je l'encourage, beaucoup de force à lui, parce que ce n'est pas facile, parce qu'il y a même des chrétiens qui critiquent. Il y a même des chrétiens qui critiquent, qui vilipendent aussi. Alors, ce n'est pas facile. Mais Venom, déjà, c'est quelqu'un qui était déjà dans sa peau, tranquille dans son coin, qui n'est pas dans beaucoup de choses au fait. Alors, moi, je pense que lui, on n'a pas trop de choses à dire, c'est nous, là. On est sortis d'un ouboubou pour rentrer, là. Ce n'est pas facile, parce que jusqu'à présent, les gens pensent que c'est un baisse. Oui, oui. Mais là, tu constates un peu un changement suite à personne. Tout à l'heure, dans tes propos, tu rendais des témoignages comme quoi, dans le temps, tu disais beaucoup de choses aussi sur la toile aujourd'hui, tu as arrêté tout ça. Alors, c'est dû à quoi ? C'est la gloire du Seigneur qui t'impacte dans ce sens ? Non, ne fasse pas la gloire. Ce n'est pas une histoire de gloire du Seigneur, en fait. Arrivée à ce moment, d'abord, dans la vie normale d'un humain, tu dois reconnaître que tu dois quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un qui t'a créé, quelqu'un qui t'a mis sur terre, tu ne payes pas 5 francs, tu te réveilles chaque matin, tu respires sans payer. Donc, c'est normal, en fait. C'est la nature, en fait. C'est-à-dire, quand je marche, après, quand je me rappelle, il est là, en fait. Il faut que je retourne, en fait, vers le Seigneur, puis il faut qu'il marche tranquillement. J'ai fait un effort pour être ce qu'il veut, au fait. Ok. Il fallait, tout à l'heure, il a légèrement flotté avec la question « Venom entré dedans, tant, tant, tant. » Il a flotté la question. Moi, j'ai te posé la question, là, normalement. Voilà. Parce que j'allais dans le sens de ce que Mouria dit. Il dit « Veux-tu le las ? » Claire Bailly, il n'a pas cité Venom. Bon, Venom, si on sait qu'il n'a pas coupé des calés, il était dans le fait de travail, mais il est petit, des pauvres, puis les cas jetaient de l'argent sur nous, comme la mort, ces gars. Mouria dit que toi, Veux-tu le las ? Claire Bailly, ce que vous faites en droit de couper des calés, ce n'est pas couper des calés. Quand toi, tu vois sur ton marabout, quand Claire Bailly dit dans son passé, il faisait des vilaines choses, c'est quand vous quittez un studio, vous allez faire ça. Que ça, ce n'est pas couper des calés. Donc, quand toi, aujourd'hui, tu quittes dans le couper des calés, tu donnes ta vie au Christ, tu vas chanter la musique de Dieu. Moi, je te pose une question, c'est Anakona. J'ai fini. J'ai fini. Qui dit Veux-tu le las ? Claire Bailly, Venom, Serge Desfalé, vous qui quittez le couper des calés, votre vie en dehors du couper des calés, ça n'a rien à voir le couper des calés. Si je dois me fier à Moury, qui est un dévencier, qui est un ancien, voilà. Non, lui va répondre, et puis tu réponds. Je suis considéré par cette question. Tu peux le laisser répondre. Non, je vais répondre en premier d'abord. Non, c'est lui l'hésiter. Oui, non, moi, je ne vais te répondre. Il a dit mon nom d'abord. Moi, je pense que la musique, tout d'abord, elle est spirituelle. Oui, c'est l'œuvre de l'esprit. Et qui parle d'esprit, il y a toujours ce qu'on appelle le spirituel derrière. Et le spirituel, c'est ce que tu fais comme pratique qui détermine ta vie spirituelle. Dans vrai, je n'ai pas de couper la parole. Vas-y. C'est clair, tout le monde se cherche. Voilà. À l'heure, c'est un moment dans la vie, tu penses que... Je sais que là, vous ne me répondez pas. Tout le monde se cherche dans la vie. Tout le monde se cherche dans la vie. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, toi qui as quitté, tu as quitté le coupé de calé. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Pour entrer dans un autre monde. Est-ce que j'ai dit la cause? Pourquoi il quitte le coupé de calé? Est-ce que j'ai dit ça? Non, moi, il a donné la cause. C'est là où je te pose. Mais c'est pas moi qui vous en ai. C'est lui qui a quitté, c'est pas lui. Mais lui, il a dit ici que lui, il allait voir féticher Marabou qu'elle a fait ça. Non, mais c'est pas là. Est-ce qu'elle a dit ici qu'elle faisait la ville de chez dans son passé? Mais est-ce que c'est pas ce qu'on avait? C'est ce que vous avez fait. Mais est-ce qu'on a caché? Mais est-ce que ça, c'est votre question? C'est pas la vie de couper des calés. Non, il a dit qu'en vous, c'est quand vous quittez en studio, on va te faire ça. Non, on ne peut pas blâmer le couper des calés. Ça marche pour eux aussi. En plus, moi, en fait, vous n'allez pas avoir de problème avec Maury, tout ce que c'est. C'est un grand frère que je respecte. Je vais tout faire respecter. On a eu des petits petits embruis. Et puis après, j'ai géré le problème parce que... Mais déjà, tu le connais, j'ai fait ça. J'arrive. J'arrive. Je ne cache pas mes propos. Je suis un grand garçon. Mon premier fils a 19 ans, bientôt 20 ans. Je ne suis pas un enfant, moi. Je ne cache rien. Quand je dis ça aujourd'hui, ça peut aider d'autres jeunes à arrêter. C'est beaucoup de bêtises au fait. Voilà pourquoi j'ai été clair et j'ai dit, au vêtement, à la télé, que j'ai utilisé des choses pour pouvoir faire telle chose. Et puis, en ce moment, j'étais encore très jeune. Je ne connais sérieux. C'est une go qui n'a pas dit que j'ai enseigné ça. Non, 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 je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que j'ai enseigné ça. Oui, pourquoi t'as un petit match d'un coupé, décalé, tout ça, c'est... Mais donne des noms, alors. Non, 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 viens, attendez-moi, laisse-moi finir. Non, je vais vous parler. La fois, je vais vous regarder. Si j'étais juste... Oui, vous pourrez vous donner des noms. Vous savez que tu es le Vatican, non ? D'accord, on va dire. J'arrive, doucement, Anaconda, doucement. J'ai dit, on reconnaît qu'on a fait ça. Oh, là, c'est qui ? Moi, moi, non, je parle avec quelqu'un, je parle de ma carrière. Je parle de lui. Je parle pas de la carrière. Mais là, Claire Bailly aussi. C'est pas moi, Claire Bailly, c'est pas moi. Claire Bailly, je suis Véthiololas. Ce qui mouli est là. La parole est à Mouli, vous fait mal. Qui t'a dit que ça me fait mal ? Moi, ça me fait mal. J'ai essayé de t'expliquer, laisse-moi finir. J'ai dit, j'ai fait telle chose. Et si je me mets à la télé pour dire que j'ai fait telle chose, c'est pour aider d'autres jeunes à ne pas commettre ce que j'ai. Voilà, parce que... Parce que si j'étais dit, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'avais envie de ressembler à Mouli. T'es en vieux. Non, non, il n'était pas envie. Il y a une mode qui arrive, il faut faire la mode. C'est quel mode ? Je viens, le coupé décalé. Attends, je vais venir. Ah non, non, doucement, doucement. Tu vas poser la question, je te réponds. Allons doucement, la tête travaille, nous tous au travail. On est dans le même milieu, chacun se sentit. Et puis on se connaît. On se croit. J'arrive, j'arrive. C'est le coupé décalé qui vont me couper par les fétiches. Je sais, petit guéri, moi, il ne recule pas. Il y a des fétiches, là ? Viens. Il y a des fétiches. Viens, 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 laisse-moi, il y a fini. Vous, 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 je suis. Non, on ne couper pas sur toi. Viens, 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 viens. Tu me laisses parler. Tu me laisses finir, c'est moi l'invité. C'est mon émission. Et c'est ma maison, il va-tu, donc il y a le droit de maison. Donc, il faut les attendre. Voilà. Donc, je disais, en pleine télé, nous sommes là, en pleine télé, les gens me regardent, on m'écoute. Le coupé décalé est arrivé à Bidjan, où d'autres étaient mécaniciens, d'autres étaient menusieux. On ne connaissait pas ce qu'était le coupé décalé. Et quand tu voyais des grands frères descendre dans des grosses bolides, des voitures pas possibles, bien habillées, chic, bien élégantes, tu te demandais comment ils faisaient pour avoir l'argent. Ils étaient dans leur système en Europe. En bengue. En bengue. Et ils sont venus nous montrer ça. Mais qu'est-ce qui se passe au juste ? D'accord. Et chacun voulait ressembler à un parmi eux. Il y avait défalé. Attends. J'arrive. Côté musique, c'est le côté style, c'est le côté de la vie. Mais c'est quoi que tu appelles le coupé décalé au juste ? Le coupé décalé, ils sont venus chanter, ils s'habillent, 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 s'habillent. Non, le coupé décalé, c'est pas... Qui chante dans le coupé décalé là ? C'est mon défalé chanter ? C'est mon, il a envoyé me chanter en langue dans le coupé décalé. Dans le court du voie là. Il est là et puis il a chanté parler. Et la première fois, il a chanté en langue dans le coupé décalé, c'était dans la chanson d'Abu Nida. La question. La question. La question de Clébahi, il a chanté en langue dans plein de morceaux. C'est moi, j'ai transformé ça. Donc aujourd'hui, ils sont venus avec un mouvement, ils ont trouvé les enfants sur le terrain et les enfants ont aimé le mouvement. Donc il fallait pouvoir ressembler à ces grands frères, mais comment on fait ? Qu'est-ce que les grands frères faisaient ? Où ils ont enlevé l'argent ? Pose la question. Moi j'ai dit pose moi la question sur un animateur. Je suis un animateur. Non, non, non. C'est un enfant parfait. Là, ils font des classiques. Désolé. D'accord. Désolé. Où ils ont enlevé l'argent ? Comment ils faisaient pour avoir l'argent ? Non, 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 non. Ce que tu dis là. Non, tu n'as pas fait. Mais dans ce que tu dis là, où ils ont enlevé l'argent, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Vous pouvez poser cette question-là à l'université, à vous ressentir ? Non, je ne parle pas dans ce sens-là. Non, eux, c'est eux qui sont minés, ça, non. Je ne parle pas dans ce sens-là. Je parle des gens qui sont sapés, bien vêtus, bien habitués. Mais c'était eux. J'arrive ! Joli garçon, tu le vois. C'est eux là, c'était eux là. Tu ne veux pas me laisser parler, tu vas parler. Tu vas poser des questions de la réponse. C'était eux là, c'est la sèche des palais, vous ressentir, nous ne veux pas que moi-même. Mais actuellement, il a une feuille, il me pose la question. Ce que je voulais dire ici, aujourd'hui, j'ai pratiqué des choses, j'ai dit, j'ai redit. C'est fini. Voilà, c'est ça, moi, j'ai dit. Maintenant, tu sais, mon grand frère Moury vient parler ici, parce que peut-être, j'ai fait un poste en disant, la dernière fois, peut-être que j'ai essayé, j'ai dit quelque chose. Tu dis que c'est le droit qu'il reçoit d'un plan de faire. Non, 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 écoute, prends. Je ne sais pas parce qu'il ne me doit rien, il n'est pas obligé de faire quelque chose pour moi. Bien sûr. C'est son argent, c'est son affaire. D'accord. C'est un grand frère qui aide beaucoup, il voit déjà ce qu'il fait pour Boudou. Bien sûr. Donc, j'explique, j'ai dit, peut-être que dans mes propos, quand je quittais, dans l'histoire du coupé du calais, j'ai dit des choses un peu déplacées. Tels que quoi? Non. C'est ce que, il faut m'écouter. Si il a dit ça, il a dit ce qu'il a dit. Il faut répéter, alors. Non, je disais, peut-être qu'il a tenu des propos un peu déplacés en disant que le coupé du calais est ingrat, peut-être, 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 le grand frère n'a pas apprécié. Voilà pourquoi le ministre dit ici, peut-être. Non, ça, ça n'a rien à voir, il fait tirer, j'arrive. Moi, c'est un grand garçon. D'accord. Moi, je ne recule pas. D'accord. Moi, je suis de l'Ouest, c'est un petit guéri. Bien sûr. Je ne recule même pas devant quelque chose. D'accord. 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 Je parle à mon grand frère, ce n'est pas un palabre, c'est à cause de lui que j'ai quitté le coupé du calais parce qu'il y a eu une date qui a été choisie sur Facebook, allez-y taper où il a porté le soulier et puis les gens se bouquaient de moi. Oui, oui. Regardez bien le poste. Le jeu était en boubou, là. Voilà. On s'est vu. Oui, on s'est vu, ce jour-là. Regardez bien le poste. Le poste dit, on a un rendez-vous pour tel show de véhicule ou l'AS à l'acoustique, le 22, et appelle son manager qui est le grand frère Chilo. Chilo, bien sûr, je l'appelle, il ne décroche pas, il décroche, il répare, il croise, mais c'est comment, il appelle-moi là. Non, non, il y a trop d'activités, actuellement, non, non, mais c'est toi qui as calé la date. Moi, pour moi, il est porté. Non, non, ce n'est pas moi qui est porté, c'est lui qui est porté. D'accord. C'est lui qui calé la date et c'est moi qui calé la date. Donc, c'est fini, quand il a regardé, tout ça, même après, il a dit non, mais ça, c'est à rien même de continuer. La fin de coupé. Non, non, ce n'est pas parce que c'est mauvais, mais il était tellement occupé qu'il ne pouvait pas tout faire à la fin. C'est-à-dire que tu dis que tu es un artiste international, qui a l'impression, tu t'es qualifié de tout, tout à l'heure. Donc, pour un choqué, c'est raté. Ça regarde, moi. Non, pour un choqué, c'est raté. Non, 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 regarde la télévision. Attends. Non, non, regarde la caméra. C'est quand, dans cette émission, c'est artiste dimensionnel, il dit non, tu es fort, non, crois en toi. Attends, tu crois en moi. Oui, c'est toi et puis écoute-moi. Moi, je crois en toi. Parce que c'est moi l'artiste, toi l'animateur. Mais toi, pour un choqué, c'est raté à l'acoustique qu'un groupe devait organiser, à cause de ça, t'es quitte coupée des galets. Non, 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 c'est pas parce que c'est un choqué. C'est à cause de la promesse, il n'aime pas, quand on me promet qu'on... Ah, à cause de c'est une promesse, toi, tu arrêtes tout. Oui, oui. Donc, toi, tu as quitté Mizu coupé des galets à cause de promesses. Donc, tu crois qu'il ne les chante plus ? Il chante à la gloire de Dieu. Il a changé carrément. Mais oui, il chante là-bas, c'est bon, il n'y a pas les promesses. C'est évolu, tranquille. Et puis, c'est le meilleur choix qu'elles n'ont pu se faire. Il n'y a pas de problème là-bas. Vraiment, j'ai l'impression qu'il faut qu'elles en couper. Il a dit, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu parles, il ne faut pas faire que Moula se fâche. Non, 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 il m'a promis. Oui. Mais comme la promesse n'a pas été, toi, tu as été coupé des galets. Et puis, j'ai été... Bref, il a dit non. Peut-être qu'il a eu des occupations, en fait. Tu as été mémoigné, en fait. Tu as été mémoigné, en fait. Tu as été mémoigné, en fait. Tu as été mémoigné. 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 Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et bientôt, tu as eu un conseil prévu de l'autre côté, au niveau de la France. Tu chantes pour Jésus. Alors, parle-nous de ça, s'il te plaît. Parle bien. C'est ton premier voyage en France. Non, mais ça n'arrête. C'est ton premier voyage en France. C'est ton premier voyage en France. Tu as fait couper, décaler, tu ne l'as pas dit en France. Couper, décaler, nous de Jésus. Couper, décaler. Je viens en France, là. Voilà. Couper, décaler, là. Je peux parler. Allons dans le concret. Est-ce que je peux parler ? Allons dans le concret. Est-ce que je peux parler ? Les choses du passé, là. Est-ce que je peux parler ? C'est-à-dire couper, décaler. Il a été à la base. C'est vrai. Il y a des gens qui ont créé la musique, mais nous, requinons les studios. Les chœurs de plusieurs chanteurs qui ont marqué. Les chœurs de plusieurs chanteurs. Leurs compositions. Beaucoup, même. Beaucoup ! Il ne peut pas finir d'exciter. Et puis, il peut chanter ça jusqu'à Angu Dési. Vas-y, donc. Résultat, résultat, à la fin. Non, non, non. Ce n'est pas France. France, ici encore, quand tu vas en France, pour certaines personnes, tu as réussi. Et puis, vraiment, c'est une petite porte aussi qui donne de la valeur à l'artiste. Bien sûr. D'accord. Donc, quand tu vas en France, peut-être que si ton cachet était à 150 000 francs, mais à 200 000 francs, ça monte. Parce qu'aujourd'hui, tu voyages jusqu'à 6 000 kilomètres pour aller faire un spectacle. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix, qui a saigné pour moi. Oui. Voilà. Qui s'est humilié. Oui, c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui pèse d'ahaut la jambe, qui est mon vieux père, qui ne va jamais me laisser tomber, qui ne pèse pas tout. Mais tu dis que... L'a dit l'agba, et puis c'est eux-là. Parce que c'est pas quelqu'un que Dieu passe pour faire quelqu'un. Bien sûr. Tu dis que tu as changé, que tu as donné ta vie en crime. Mais ton corps est rempli de tatouages. Oui, tu peux enlever. Jésus-Christ, il dit, regardez ça. Non, mais tu peux enlever. Il te pose une question. Est-ce que tu voulais tout ça là? Ah non, Jésus lui a pris ses tatouages, tout ça. Est-ce que tu es un drogué? Est-ce que tu as besoin d'une Bible? Attends, attends. 20 minutes de tatouages, il y a dans la Bible. Quand Jésus te prend, même si tu es un drogué, tu es un féticheur, tout ce que tu es, Jésus te prend, il te lave et il te rit. Voilà, mais tu enlèves tout ça. Mais lui, t'as toi-là, c'est à lui sur son corps. C'est à lui sur son corps. Qu'est-ce qui te plaît sur moi? Non, non, qu'est-ce qui te plaît sur toi? Ce qui me plaît sur moi, c'est que ma bénédiction connaît mon adresse. Ah! Ça te localise. C'est-à-dire, c'est à lui rempli de tatouages, ta vie à Jésus. C'est penché. C'est penché. C'est penché. Eh bien, ce n'est pas tombé. C'est une menace, ça commence. Voilà, parce que là, aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai qu'on discute un peu, mais je suis produit maintenant par un majeur. Mais c'est des choses qu'il n'y a pas envie de dire ici aujourd'hui. J'ai pas envie de parler. Non, tu avais dit, les chaussures vont prendre sa patrouages. Non, il fallait que tu quittes d'en couper et décaler pour avoir tout ça. Il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui, moi, il ne sait pas. César. Je te pose la question. Non. C'était quand même matin, non? Mais je pense que tu dois aller... Mais je pense que peut-être que tu arrêtais de voir ton féticheur. C'est là que ta vie a changé. Il ne s'est pas si peu décalé. Non. Quand je dis féticheur et marabout, je reviens encore ici. Parce que ça va permettre aux jeunes de ne pas faire ça. Je l'ai fait en 2008. Nous sommes en 2022. Ça fait combien d'années? J'ai pratiqué ce truc parce qu'il y a une camarade qui m'envoie un produit. Dis lave toi et ça s'en ouvre, ça développe les trucs, ça ouvre les chances. C'est pas pour dire que j'ai égorgé un mouton. Mais je suis allé prendre sang. Non, mais c'est ce que tu nous dis. C'est ce que j'ai fait. Non, mais dès que tu as fait plus que ça, non, c'est pas. Non, c'est toi! Tu peux t'asseoir ici sur un plateau et dire des choses. Mais voilà pourquoi tu m'es béni. Parce que moi, en fait, je prends la peine d'arriver vers tout ce qu'il y a dans mon coeur. Quand tu as grossi le coeur, tu as envie de dire des choses. Mais stop, c'est moi ici l'artiste. Et ici, c'est ma maison. Non, parce que moi, en fait... Je suis l'artiste, il voit TV ici, là, c'est moi. Le truc, c'est que défalé. Non, il n'y a pas le truc qu'est défalé. Vous blâmez le coupé décalé. On blâme pas le coupé décalé. Vous blâmez le coupé décalé. Vous faites des choses qui ne mettent pas des rapports le coupé décalé. Le coupé décalé vous enseigne pas. Est-ce que c'est qu'un coupé décalé, ils ont mis des jeunes en prison? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est qu'un coupé décalé, ils ont tué des jeunes parce qu'ils ont du braqueur juste pour l'envie? Il s'habille comme d'autres personnes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le coupé décalé aujourd'hui? Viens, 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 viens. Il a fait un point rapidement. Il a fait un point rapidement. Est-ce que c'est qu'à cause du coupé décalé aujourd'hui, tu apportes une jeune fille qui habite dans un quartier bien chez résidentiel. Quand elle te voit, tu es l'occite à tête de tout. Elle a peur parce qu'il y a une réputation gratuite depuis où les gens ont fait le connerie à les filles, sortir les filles, les jeter n'importe comment. Quand elle te voit, tu l'aimes réellement, elle sait pas. Elle a peur de toi. Elle a peur d'être avec toi. Et les parents ne vont jamais accepter un jeune qui fait le coupé décalé. J'ai été victime. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur pense qu'il est un tueur ou bien qu'il est un voleur. Qu'est-ce que c'est passé? Il y a eu un enfant avec une fille. J'ai pas fui la grossesse, il a pas refusé la grossesse. Il y avait les moyens pour m'occuper d'elle et l'enfant. Et ça continue. Jusqu'aujourd'hui, il m'occupe de l'enfant, il m'occupe de la fille. Mais jusqu'aujourd'hui, le monsieur ne veut pas me sentir. Parce que pour lui, il y a des gens qui ont fait le col, ils ont fréquenté jusqu'à... Mais tu ne te poses pas la question. Pourquoi les filles ne courent pas derrière ces personnes? Elles sont derrière les gens de coupé décalé. Tu peux prendre tes boucles droits, tes lunettes, ton chapeau de caïmane pour aller t'asseoir devant un vieux pour dire que tu veux marier sa fille? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toutes les filles ont laissé les maris. Les filles ont laissé les maris pour suivre les gens de coupé décalé. Faut pas blâmer pour les décalé. Elles sont où? Là où? Demande deux filles. Le nom de deux filles. Il t'a donné Kamen Saman. 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 Faut pas me dire. C'est Kamen Saman. Vous avez suéter matin, midi, soirée, les réseaux sociaux. C'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une réputation qui a été en bise. Son mari était DJ Arafat. Il est décédé. Elle n'a plus le droit de faire bouger son oteuil. On dit qu'elle a fait le clip de Sidigi Diabaté. J'étais le nom. C'est pas grave. C'est pas grave. Sidigi Diabaté. Mais avant de faire le clip de Sidigi Diabaté. Kamen Saman était dans le clip de Fanico. Avec beaucoup de fesses. Elle est dans le clip de Fanico. Elle a gaffe. Tu as regardé ses fesses? Oui. C'est une femme. Oui. Qui n'est pas convaincue pas? Qui n'a jamais vu des fesses de Kamen? Qui n'a jamais vu des fesses de Kamen? Mais nous avons vu des fesses de Kamen. Comment? Demain, comme il dit, t'as les fesses de Kamen. Tu ne sais pas, tu n'as pas le reconnaissant. Mais oui. Le nom, vu de Kamen Saman, c'est grâce au Koupi Dekalé. Tu as dit ça, mais tu as assis ici. Il chantait Yusuma d'abord. Il chantait Yusuma d'abord. Koupi Dekalé d'abord. Il chantait Yusuma d'abord. Koupi Dekalé d'abord. Il chantait Yusuma d'abord. Koupi Dekalé d'abord à la colline d'abord. C'est parti où ? C'est parti où ? C'est parti où ? C'est parti quoi ? C'est parti où ? Qu'est-ce qu'on veut faire là, ça a gâté le show ? Qu'est-ce qu'on veut faire là ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un culasse, il n'y a pas ? Ça vous est, c'est pas où c'est parti ? Oui, mais nous, 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 c'est parti. Parce que couper, décaler, c'est que ça a apporté dans votre vie. Toi et défaler, c'est que couper, décaler, apporté dans votre vie. Mais pour me mettre une vieille lame. Mais c'est un créateur, on le considère comme animateur. C'est le même là. On va vous laisser. C'est ce que je t'explique là. Moi, c'est... Non, pourquoi ? Il a été envoyé. 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 C'est faux ? Il a été envoyé. Il a été envoyé. Il a été envoyé. Il n'a qu'à continuer de t'envoyer. Qui m'envoyer ? Ça n'ira nulle part. Non. Allez, on peut continuer. Faut pas voir les choses comme ça. Si, si, il voit ça. Après tes tatouages, quand tu vois dans ta communauté chrétienne, la nouvelle personne, les gens te réellent tes tatouages. Pour ça, je n'ai pas de boucle d'oreille. J'ai dit, quand tu vois dans ta communauté chrétienne, comment tu vois ? Il a été fait un point. Jusqu'à présent, comme de Théo, moi, il ne regarde pas ça. Tout ce que je recherche aujourd'hui, c'est la sagesse. Tu as quel ministère ? Il n'y avait pas de ministère. C'est toi qui cherche le ministère. Tu as quel ministère ? Le dimanche, c'est dans quelle église que tu vas ? Du Christ. Attends ça. Le dimanche, tu vas dans quelle église ? Tu sais peut-être que tu connais combien l'église habillée ici ? Il te pose une question. Tu es devenu chrétien. Dimanche, tu vas dans quelle église ? Il a dit. Toi, tu connais combien l'église dans quoi tu vois ici ? Faut laisser ça. Dimanche matin, tu vas dans quelle église ? Dimanche matin ? Quand tu te réveilles, tu vas dans quelle église ? Non, c'est pas... Quand tu fais ta messe ? Je vais à l'église. Je fais mes cellules. Je fais mes prières. C'est pas dimanche seulement que je vais à l'église. Tout le temps. Tout le temps, je vais à l'église. Bon, toi, tu vas dans quelle église ? Je vais t'expliquer. À la base, écoute-moi bien. À l'âge de trois ans, ma mère... Faut m'écouter. À l'âge de trois ans... Non, je vais te donner... Je vais te mettre de l'eau. Je vais te expliquer un bon truc qui va te soulager un peu. À l'âge de trois ans, ma mère perd mes grands-frais par sorcellerie. Et moi, on me prend pour me cacher là. On va voir à Bengourou, chez mon beau, le mari de ma grande-sœur qui est pasteur. Monsieur Pasteur Hadoujac. Excuse-moi, je voulais pas citer le nom, mais c'est très important pour moi parce que c'est une reconnaissance. Et c'est ce monsieur-là qui me fait grandir. Et c'est à l'église que je connais ce qu'on appelle micro-échancère musicale. C'est moi... Attends, tu apprends ça à l'église ? Ouais. Tu vois ça au Seigneur, en fait. Voilà. Tu sais qu'à la base, il y a si bassiste, il y a si batteur, il y a si guitariste... Qui est-ce que tu es ? D'accord. Ça n'a pas été appris à l'INSAC, mais à l'église. Donc, il y a droit ça au Seigneur. C'est-à-dire, là-bas, d'abord, il y était au Eiffel Mission Baptiste. Avant, il est venu au Nazairen, maintenant, qui est à Gonzac. C'est mon beau. Mais c'est mon père, en fait. C'est pas un beau... C'est plus mon beau. Il n'y a pas un beau. Si j'ai grandi dans sa... Donc, Vétuo, Vétuo, tu apprends la musique à l'église. Donc, tu es jeune. Donc, aujourd'hui, tu rentres dans la musique. Mais tu fais une musique qui n'a rien à voir de la religion. Des années plus tard, tu deviens quelqu'un qui chante pour la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas... C'est... 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 C'est ce qu'il y a déjà fait. Donc, il n'y a pas rentré dans trop de détails pour dire dans quel ministère. Moi, il ne regarde pas ce côté du ministère. Parce que l'église, c'est pour les enfants de Dieu. Où j'ai vu un... Un... Du monde... Il est en train de prier. Si j'ai pu rentrer là-bas, j'ai prie. Est-ce qu'il y a la mosquée, là? Quand tu as envie de prier, tu mens... C'est un carême, là. Il cherche les mosquées. Il rentre, il prie. Non, c'est chez vous, il y a christianisme. Non, il n'y a pas chez vous. Il y a temps, il y a temps. Ça, c'est chez vous. Il n'y a pas chez vous. C'est faux. C'est parce que les gens... Église, force, quoi? Ministère des temps. C'est chez vous, il y a ça. Tu vas te faire prendre baffe par Jésus, hein? Jésus va te donner par lui, tu vas sévère. Mais c'est un fait réel. Non, on est en direct. Jésus te dit quelque chose qui peut se passer. Mais c'est un fait réel. Peut-être que tu ne me prenais pas, mais... Il était dit un truc qu'il était en train de blasphemer, chef. Et le Jésus Baoulé, qu'il était arrêté... Le Jésus Baoulé... Il blasphemer, il ne blasphemerait pas. Non, tu ne le juges pas. Non, il te demande, hein? Tu ne le juges pas. Il a le droit de faire ce qu'il veut. On est dans un pays like. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il est le grand frère de Dieu. Il est tout. Parce qu'est-ce qu'on va dire? Il y a d'autres qui font pire que lui. Il y a d'autres qui vont se sentir mauvais. Ils vont vouloir se moucher. Ils savent que c'est deux. On parle. En réalité, on parle d'eux. Parce que quand il y a football, ils sont footballés. Quand il y a rallye, ils jouent. Quand il y a tennis, ils jouent au tennis. Quand il y a plus d'actualité, ils deviennent pasteurs. Quand il y a plus d'actualité, ils ne sont plus pasteurs. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas dans trop de polémique parce qu'ils ne voulaient plus faire ces gens de trucs-là. Je demande pardon à la Côte d'Ivoire. Mais quand tu parles, c'est de quel pasteur tu parles? Il ne faut pas attraper ma main. Il faut te taire. C'est de quel pasteur tu parles? C'est moi la star ici. Oui, oui. La star de Christ. Tu as peur? Il n'y a pas peur. Mais dis le nom de celui qui fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mon Dieu a donné le feu, mon Dieu. Dieu a donné le feu. Mais plus Dieu a donné toi, non? Le pasteur qui a qu'un rallye, le n'en rallye, qu'un fou, le n'en fou, le n'en fou. Il faut dire son nom. Ce que tu veux, tu veux là. Tu ne vas pas avoir ça ici. Il y a dit. Il y avait quoi? On dit. Message, quoi? Visé là. C'est là comme ça. C'est quand tu regardes et puis tu as fait ça hier là. Statut visé là. Statut visé là. Statut visé là. On n'a pas visé quelqu'un. C'est quand tu te sens concerné que ça te bise. Sinon, il y a dit et répète. Le monsieur qu'il est mis en prison là. C'est la loi ivoirienne peut-être qu'il consomme ça. Sinon, normalement, il a ses droits. Il peut dire ce qu'il veut dire. Il a aujourd'hui, non? Il l'a aujourd'hui. Il l'a aujourd'hui. C'est un peu aujourd'hui. Ça a commencé. La question que je vais poser à Vétue également à toi. Quelqu'un... Mais c'est qui l'invité? Vétue. 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 Dis pas le monsieur. Le Vétue. Le pasteur qui est à Boaké, Jésus Baoulé. Vous avez... La communauté chrétienne... Je viens. Mal moi. La communauté chrétienne dit qu'il est le dimanche tout au tout. Mais est-ce que la communauté chrétienne a besoin des autorités, de la gendarmerie, mais de la police pour aller arrêter un homme de Dieu? Je pense qu'il faut faire des prières pour le délivrer. Mais pourquoi la communauté chrétienne va saisir la police, les autorités pour l'arrêter? Ça, moi, tu poses la question? Oui. Il peut parler? Oui, il parle. Viens par Jésus Baoulé. Moi, il n'est rien contre toi. Et puis, si c'était mon seul, j'étais le président du pays ou bien il était général ou bien un commandant dans ce pays, il n'allait pas te toucher parce que j'allais te rester dans ton délit. Moi, ce que je regarde peut-être, c'est un peu tes fidèles qui ne savent pas vraiment le vrai truc au fait. Sinon, toi, tu es dans ton délit, tu es dans ton mood, tu peux continuer à évangéliser comme Jésus. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, personnellement, étant artiste, chanteur, je ne suis pas chanteur, je chante pour Dieu parce qu'il veut chanter à la voix de Dieu. Peut-être au fur et à mesure, j'aimerais chanter parce que l'art, c'est un autre truc. Voilà. Si les hommes veulent te condamner, qu'ils te condamnent, vous savez qu'ils vont prendre les péchés? Ça t'arrive d'écouter les prêches de Makosso? C'est pas le pêche. Ça m'arrive d'écouter quoi? Les prêches de Makosso. Ça m'arrive, tu me poses l'actualité? Oui! Mais je ne suis pas sur Facebook. Mais tu vas à son église quand même pour écouter ce qu'il dit, la bonne parole. Mais je ne sais pas son église est située. Je ne sais pas. Tu ne connais pas Makosso? Je connais Makosso? Pourquoi je ne connais pas Makosso? Quelqu'un qui m'a rendu service, je ne le connais pas. Ah, il t'a rendu quel service? Ben oui! T'as rendu quel service? Comment tu veux savoir? Toi, tout le monde t'est rendu service. Oui! Tu sais pourquoi on me rendu service? Tu sais pourquoi on me rendu service? Eh, c'est un homme bien. Ah, bon. Tu penses que c'est un homme qui m'a rendu service? Voilà. Alors, on va attaquer nos sujets de l'actualité parce qu'Anaconda... Est-ce qu'Anaconda, il l'a envoyé, il faut le laisser. Lui a demandé de nous prendre après. Lui a envoyé, il va prendre balle perdu. Bientôt les élections. La FIF, Idriss Sanko, Sori et Droba. Qui est ton candidat pour toi? Ben, en fait, il faut laisser les choses se faire par nature, en fait. C'est-à-dire, il y a un truc qui est là, tout le monde voit, et puis on pense qu'on se dit, c'est pas ça. Quelqu'un qui peut apporter ton football dans... C'est-à-dire, oh, de la planète qui peut m'assassiner notre planète. C'est lui, tu veux pas, Dieu veut pas, Droba. C'est Droba. Dis-moi, tu déçois, c'est Droba. Mais les élections ne dépendent pas du public. C'est ça aussi le problème. Mais, en fait, moi-même, normalement, c'est le président de la République même qui doit dire... Mais ça fait l'élection. Donc, une nomination. Il n'y a pas ça ici. Droba prend le truc. Parce qu'aujourd'hui, là... Regarde, aujourd'hui, on a besoin... Le football 1 est pour la jeunesse. Donc, on a besoin des hommes jeunes pour travailler, en fait. Droba est jeune, il peut faire son... Quand on a donné la fédération à Droba, il ne suffit pas de venir s'asseoir parce qu'il est ancien, parce qu'il était tant qu'il parle de la gestion. Il faut savoir gérer. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est un bon gestionnaire ? Est-ce que c'est un bon gestionnaire ? Parlons de l'injection rapidement, rapidement en un mot. C'est parce que... Qu'est-ce qu'est l'injection ? Il vient arrive. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a l'injection. L'injection, le fait mal faite là-bas, fait qu'on ne peut pas même donner à Droba, parce que Droba, il agit comme un blanc. Droba va fouiller pour dire, l'argent, ça laisse de vous. Ça laisse de vous. Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Le cas que vous devez payer pour tel club-là. C'est ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, voilà pourquoi on ne fait pas laisser Droba. Mais on a peur que si Droba est président de la FIF, il y a le club même, qui m'ont plus à voir qu'après Droba, c'est ce que tout le monde dit. Droba n'a jamais été avant. C'est-à-dire, le monsieur, fait des choses sans qu'on... Vous pouvez voir quoi d'Ivois cela ? Quand vous donnez l'argent, arrête ton comportement de Damana Picasso. Comment vous donnez l'argent ? Non, je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Mais les gars, je vais te demander de montrer quelque chose. C'est ça, c'est un exemple. Il a fumé, vous pouvez nous voir. Il n'a pas fumé, écoute-moi bien. Il n'a pas fumé, écoute-moi bien. Mais qu'est-ce que... C'est pas l'élection, quoi d'Ivois ? Quand vous en écoute, quand vous... C'est le comportement de Damana Picasso qui veut le faire. Il n'y a pas la... Mais est-ce que tu as déchiré une feuille ? Ecoute-moi, j'ai dit... C'est pas... J'ai déchiré la feuille parce qu'on n'a plus de... Tout ça, c'est dit. Parce que là, c'est le Drouba en balle. Drouba n'est pas... Drouba n'est pas... Drouba n'est pas... Drouba n'est pas... Drouba n'est pas obligé de donner... De faire... De faire cadeau à quelqu'un, de le saluer comme ça. Ah non, tu as déchiré la feuille. Pour dire, mon frère, je t'ai fait un cadeau. On n'est pas obligé. Quand tu fais du bien, tu n'es pas obligé de montrer. Bon, donc, les questions d'Anaconda... C'est fini, il n'a plus de questions. Personne ne regardait pas dans le papier même d'abord. Il n'a plus de questions, ça finit. C'est parce que la papier qui dépose les questions. Je suis un prince. Moi, je suis un prince. Un prince reste un prince. Mon père est un roi. Mon père, c'est Jésus de Nazareth. Donc, je suis un prince. Tu es un prince. Oh non ! Donc, toi, tu peux faire ta soirée. Tu peux faire ta soirée. Tu peux faire ta soirée. Laisse pas qu'à Esblu. Défin, elle est d'accord. D'accord, comment tu fais? Il faut faire des questions. Ton frère, Chris. C'est fini, tu peux te coucher. Repose-toi. J'ai déjà trois minutes pour finir l'émission. Ça me donne les ordres d'ici. Trois minutes pour finir l'émission. Bon. Oui. Moi, il y a juste ce qui me plaît. On dit, on peut enlever quelqu'un du ghetto, mais on ne peut jamais enlever le ghetto de la tête de quelqu'un. Non, c'est clair. C'est clair. Il m'a dit, elle va commencer dans ma l'implication. Parlons de Zambé. Il y a un Zambé qui arrive. Quand on parle de Zambé, il y a un Zambé qui arrive. Une chanson qui va traumatiser la porte du pouvoir. Il ne peut pas parler de Zambé. Zambé ! T'es chanter en lignes à la ? Prends les mélodies de mélodies. Après, tu vas chanter Zambé. C'est Zambé. Zambé, c'est le Zambé. Zambé, c'est le Zambé. Zambé, c'est le Zambé du Dieu. Il a chanté Zambé. Ok. Donne-nous une mélodie. Je ne vais pas donner une mélodie. Je ne vais pas donner une mélodie parce que ça va faire trop peur. On va laisser ça comme ça. Et puis, le travail va se faire depuis la France. Et puis, on est lancé. J'arrive à Jésus ou rien bientôt. Amen. Amen. Tu vois, quand un enfant de Dieu parle, tu vois comment tu es triste. Tu ne peux plus parler. Tu n'as plus de pouvoir. Tu es triste. Un enfant, un enfant Christ. Un enfant Christ. Vain Christ. Tu vois, quand il a donné son cœur à Jésus. Il s'est donné totalement à Jésus. Quand il parle, un enfant comme toi, c'est-à-dire que ta bâle, tu deviens un bébé devant lui. Je peur pour toi. Comment tu veux être accueilli par la communauté chrétienne ? Avec ce comportement-là. Parce que tu ne regardes pas. On te donne un papier. C'est une télévision. Les gens ont peur de toi. Tu ne peux pas salir ma télé. C'est une télévision. On te donne un papier. Tu ne regardes pas si tu l'as fait. Tu es là pour lui. Moi, il a fait ça. Moi, il a fait ça. Moi, il a fait ça. C'est ça que tu es venu vers le Zambé. Il y a des jeunes qui font le col. Il y a des jeunes qui font le col. Il y a des jeunes qui font le col. Ils ne donnent pas le boulot. Et puis, ça en a condamné. Tu as des papiers, là. Si il y en a fini avec vous, bonne chance. L'émission est terminée. Déjà, je sais. L'émission tirera sa fin. Veinture le las. C'était le pas. On t'a envoyé, non ? Moi, aujourd'hui, je ne parle pas de ton affaire. Parlez-moi, mais tu m'as attaqué. On t'a envoyé. Donc, tu as eu ta réponse. Alors, donc, vous avez suivi l'émission. C'était Veinture le las. Nouvelle sortie. Zambé. Restez connectés. Big up à toute la famille. Big up à tous ceux qui soutiennent Anaconda. Souvent, pas derrière. Tu fais ma taquette, là. Ça va pas aller, quelque part. Et puis aussi, merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, Ivoire TV. Ivoire FM. Ici, c'est le FAFA. Restez connectés. Bientôt encore, des émissions encore plus taurides. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada.